Bonsoir à toutes et à tous, si je peux le dire, ça va, un instant d'hésitation. Donc, vous avez raison d'être pas aussi nombreux que ça. Non, parce que le vrai titre, il n'est pas sur l'affiche. J'ai été victime d'un affreux boycott et d'une censure horrible de la part de Ubuntu FR. Le vrai titre de ma conférence, c'était « Les formats ouverts, ça ne sert à rien ». Voilà, pour être très clair et pour insister sur le fait que, si les gens ne sont pas forcément intéressés par, si les gens ne sont pas forcément utilisateurs de formats ouverts, si on ne parle pas de formats ouverts, la preuve, vous avez vu que le dernier cadeau du journal officiel de jeudi, qu'est-ce que je dis, de lundi dernier, et puis de mardi, avec le fameux texte sur le grand fichier général de l'univers de tous les Français, avec leurs photos, leurs dates de naissance, les numéros qu'ils ont joués au loto, si vous chaussez du 42 ou pas, 42 n'étant pas aux arts. Bref, ce super texte du 8 mai dernier, il ne traite pas de formats ouverts. Donc c'est une preuve, au nom même du ministère de l'Intérieur, que les formats ouverts, ce n'est pas important. Donc je vais quand même vous en parler, puis alors, s'il y en a dans la salle qui m'ont déjà vu, désolé, je vais un peu radoter. Alors le format a un peu changé, vous avez vu peut-être que désormais c'est format barbu, enfin pour l'instant, et que je vois des formats partout. Ça, ça n'a pas changé, en essayant d'expliquer que les formats c'est important, même si, comme je vous l'ai dit, le vrai titre c'est les formats, les formats ouverts, ça ne sert à rien, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant sauf pour des choses très bêtes, très banales. Vous allez voir qu'on ne va pas forcément parler de numérique tout de suite, parce que les formats il y en a partout, et ça peut être sacrément bloquant. Alors je ne sais pas si vous avez vous aussi quelque chose, évidemment je ne vais pas le trouver, dans mon grand fatra, mais c'est prévu de pouvoir... Voilà. Il paraît que c'est en objet, en voie de disparition. Ça s'appelle une montre. Et je ne l'ai pas au poignet, parce qu'il y a des problèmes de format. Et le format physique. Le format physique, c'est le format physique du sautoir. Et à casser. Vous allez me dire, c'est tout bête, hein ? Alors comme c'est un système qui est en métal, et que seul le fabricant de la montre en question fait le sautoir en question, pour l'instant la marque, je ne sais pas si elle existe encore, il se trouve que si ça se révèle exact, cette montre n'est plus utilisable et portable au poignet, avec le fermoir habituel, étant donné que le format physique n'est plus disponible, et que si ça se trouve, personne ne le fabrique. Et bien dans le monde du numérique, ce que je vous dis là à propos d'une montre, qui est tout à fait banale, ça peut aussi exister, et c'est encore pire, parce que là je ne peux pas porter ma montre. Dans le cas du numérique, c'est que vous ne pouvez pas utiliser vos informations. Et vos informations, c'est quand même quelque chose de... pas forcément essentiel, c'est juste capital. Pour vous. Mais vous n'en avez pas forcément compte. Et l'objet de vous dire, en fait, ce n'est pas important, n'y accordez pas de crédit particulier, c'est parce qu'après tout, si vous perdez vos photos, si vous perdez vos fichiers, si vous perdez votre musique, si vous perdez votre carnet d'adresse, si vous ne savez plus utiliser les fichiers que vous avez vous-même créés, est-ce que c'est aussi grave que ça ? Peut-être pas autant, après tout. C'est juste votre mémoire numérique, c'est juste votre patrimoine numérique qui est un petit peu en cause. Évidemment, souvent, c'est assez terrible, on entend la phrase qui consiste à dire... Ça, ce n'était pas calculé. Mais, donc, dans un quart d'heure, c'est ça ? Donc, j'ai plus qu'un quart d'heure. D'accord. Donc, si vous perdez tout ça, c'est juste votre patrimoine numérique, votre mémoire numérique qui va disparaître. Alors, pour vous parler de format, en plus de la montre, j'aurais aussi pu faire, vous verrez peut-être demain, grandeur réelle, sans imitation, je me garderais bien de faire l'imitation, mais j'aurais aussi pu commencer par la fin, en vous disant, avec un diaporama. D'ailleurs, vous avez remarqué, pour l'instant, il n'y a pas de diaporama. Il va y avoir quelque chose de terrible, c'est un marqueur. Ce n'est même pas du papier, c'est du métal. C'est de commencer par la fin. Et là aussi, il y a une histoire de format. Donc, si vous venez demain soir, vous voyez, je fais de la publicité pour que vous reveniez demain, il y a un monsieur qui s'appelle Benjamin Bayard, qui n'est pas mauvais du tout, qui va vous parler de quelque chose d'absolument pas important qui s'appelle la neutralité du net. C'est secondaire, ça ne sert à rien, ce n'est pas important du tout. Bon, au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'était du second degré. D'accord ? Merci. Qu'on n'aille pas déformer mes propos. Toujours est-il que demain soir, si ça se trouve, alors je vends peut-être la mèche, je ne suis pas au courant, mais il va commencer par la fin. En disant, merci d'avoir assisté à cette conférence. Et si je vous ai expliqué ce que je vous ai expliqué, alors qu'il ne vous l'aura pas expliqué, c'est parce que je vous ai dit juste avant ceci. Il va remonter comme ça dans le temps, en arrivant à la première diapositive, alors qu'il a commencé par la dernière. Alors, ça marche assez bien, ça surprend un petit peu. Je l'ai essayé deux fois déjà. Ça déstabilise un petit peu. Ça aussi, c'est une histoire de format. Mais non, mais c'est n'importe quoi ces histoires de format. Non, c'est pas n'importe quoi parce que ce que je vous décris là, c'est par exemple la manière de présenter une information pour faire ce qui a été dit juste avant. Ça peut même faire l'objet de protection juridique de la part de sociétés qui disent, alors c'est le cas d'une en ce moment, 20 diapositives de 15 secondes qui se succèdent d'affilée sans que vous ayez à faire quoi que ce soit et vous faites une présentation sous cette forme là, c'est à moi, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous voyez, donc 20 diapositives de 15 secondes, si vous faites ça, c'est un format protégé. C'est mon idée, c'est moi qui l'ai inventé et c'est pas vous qui avez le droit de l'utiliser. C'est un format de présentation. Ça n'a rien à voir avec du numérique, n'empêche que, voilà, on vous dit, ce format-là, il porte un gros mot technique de celui qu'il a, entre guillemets, élaboré, en faisant beaucoup de recherches, vous vous en rendez compte, et qui dit, voilà, ce format, c'est moi. Donc je ne sais pas si Benjamin demain vous proposera en l'ayant déposé le format de je commence à l'envers, mais c'est aussi une manière qui est possible de faire. Quant à moi, alors, d'habitude, je dis, j'utilise un format tout à fait ouvert qui s'appelle le papier. Alors ça, c'est une première, c'est donc format métal, et en plus ça marche. Voilà. Et c'est pour vous dire attention aux formats ouverts. Enfin, plutôt non, pas attention, c'est utilisez-les. Alors, les formats ouverts, c'est quoi ? Parce que, assez souvent, je commence billet en tête, et puis je me rends compte que ce n'est pas forcément aussi évident. Surtout que vous êtes tous et toutes concernés. Même si ce n'est pas important, je vous l'ai dit, enfin, ne partez pas quand même puisque vous êtes restés. On n'a plus que 14 minutes. Pour vous parler des formats, on pourra dire, et je pourrais vous dire la chose suivante, c'est, mes herres et dames, je suis très heureux de vous être. Je vous souhaite aussi. Mais si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas, alors, vous le savez. Donc, évidemment, vous aurez compris que ça voulait dire que mon tailleur est riche et que mon anglais est tout à fait courant. Et surtout que, mesdames et messieurs, je suis très content d'être ici. J'espère que vous aussi. mais que si vous ne comprenez pas l'allemand, au revoir. Donc, je l'ai dit dans un format. Ça s'appelle une langue. Cette langue, c'était donc l'allemand qui me permettait, a priori, d'échanger avec vous. Sauf que je n'ai pas pu échanger avec ceux qui ne comprenaient pas l'allemand, qui se sont restés complètement quoi en se disant qu'est-ce qu'ils racontent. Il arrive la même chose avec vos fichiers numériques. Lorsque ces fichiers numériques ont une langue que l'on ne connaît absolument pas, que vous ne connaissez pas, que plus personne ne connaît et qui ont quand même les informations à l'intérieur à propos de photos, de vidéos, d'enregistrements audio ou de textes qui ont été écrits. pire, c'est vos photos, vos vidéos, vos fichiers audio et vos textes qui sont donc dans ce qu'on va appeler un format des données et qui est la langue parlée par le fichier. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais tous les fichiers ont une langue. et cette langue elle est plus ou moins explicite, elle est plus ou moins claire, elle est plus ou moins ouverte. Et le problème c'est que quand cette langue est inconnue, eh bien on est dans l'incapacité d'utiliser les données qui sont à l'intérieur. Alors, en disant ça, c'est peut-être pas forcément très clair. Si je vous raconte les jolies histoires de monsieur ou madame, comme vous voulez, qui essayent d'ouvrir un fichier et dont la réponse de l'ordinateur dans sa poésie foudroyante est de dire aucune application n'est associée à ce fichier avec quoi voulez-vous l'ouvrir. Bon, alors on clique sur n'importe quoi ou on clique sur rien du tout et en fait, il se trouve qu'on n'a pas le fichier utilisable parce qu'on n'a pas le logiciel. Parce que le logiciel est le seul à comprendre la langue du fichier qui concerne et qui contient vos données. Sauf que ça, c'est juste une des facettes du problème. Parce que vous allez voir que même si on n'est plus tout à fait à l'heure du goûter, enfin on l'a un peu dépassé, on va pouvoir parler quand même encore de millefeuilles. C'est peut-être un peu en anticipant l'apéritif. C'est pas très souvent qu'on a des millefeuilles à l'apéritif. Toujours est-il que là, de vous dire ça c'est juste une partie, une partie certes centrale, mais qui est qu'un des éléments du joli empilement toujours à propos des formats avec la question éternelle qui sont sont-ils ouverts. Alors, pour vous compléter le tableau, le millefeuille, pardon, juste en dessous des formats de données, juste en dessous en sens physique du terme, vous avez deux ou trois couches dont la première à propos de laquelle je dis toujours la même chose et je vais encore dire la même chose même si c'est finalement pas important parce que tout le monde n'y prête guère attention, c'est le format des supports. Et là, de vous dire quelque chose d'horrible à propos des supports que vous utilisez, alors vous en utilisez tous au passage, parce que la dématérialisation elle a de dématériel que le nom. C'est-à-dire que le jour où on m'explique comment on fait de la dématérialisation sans support matériel, je suis preneur. Parce qu'au dernière nouvelle, votre téléphone a un support qui s'appelle une carte SD, qui s'appelle une mémoire physique et je n'avais pas vu. Et donc, il se trouve que toutes les toutes les données sont toujours sur des supports. Et alors, ces supports-là, il y a aussi une histoire de format. La question toute simple, c'est de dire est-ce que le support que j'ai, est-ce que ce support-là a un format qui va encore durer ? Réponse, je vous le dis, en exclusivité, la réponse est non. Non. C'est clair, c'est radical. vous prenez vos disquettes 3 pouces, 5 pouces. Je sais qu'il y a les plus jeunes de la salle qui se disent de quoi il cause les disquettes. Les disquettes, c'est des choses qui ont existé. Donc, les disquettes 3 pouces, 5 pouces, lecteurs, est-ce qu'on en a encore ? Si on n'en a pas, comment on fait pour lire le support ? Je vous passe les disquettes zip puis oméga, 100 méga. 100 méga. Le monstre de l'époque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 100 méga. Vous continuez avec les bandes magnétiques. Ici, ça existait. Et dessus, on avait des informations numériques. Eh bien, tous ces supports-là, la question, c'est est-ce qu'on a d'une part encore monsieur lecteur et puis madame câble ? On vous inverseait. Vous faites comme vous voulez. Mais si on n'a pas le lecteur, si on n'a pas les câbles et les prises, on ne peut plus utiliser le support de départ. Et c'est un problème de format qui se retrouve dès le départ pour tous les supports numériques. Alors, je vous passe les disquettes, pardon, les cassettes et autres supports du même type qui ont exactement le même problème, sauf que ce n'est pas tout à fait du numérique. Sauf que si, sur des cassettes, il y a peut-être certains d'entre vous qui se souviennent qu'au plan informatique pour tous, 1985, il y avait des cassettes sur lesquelles il y avait des programmes et sur lesquelles on avait la bibliothèque vient de ses formes. Merci, vous aussi. Ça va ? C'est la bibliothèque, ce n'est pas nous. On résistera jusqu'au bout. Donc, ça, c'est pour problème des supports. Ensuite, le problème des formats se pose aussi à propos du terreau. Alors, jardinier, non, je ne suis pas jardinier, mais ça peut être utilisé comme expression. à propos de là qui s'appelle le... Ça, c'est du bon français, vous allez voir. Le fil-système. Le système de fichier. Alors, le système de fichier, c'est un gros mot. Vous avez pu croiser le gros mot avec FAT16, FAT32, EXT2, EXT4. Alors, si vous vous dites, mais quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte là ? Je raconte tout simplement que le support est organisé d'une certaine manière qui s'appelle le système de fichier. Et que là aussi, ça a un format. Et que si le format en question est un format qui n'existe plus, si le format est en question est un format qui a disparu, si le format en question était le seul utilisé par un seul appareil, par un seul fabricant qui est le seul et qui a disparu, eh bien, on se retrouve avec un support qui n'est plus lisible. Pas parce qu'on n'a plus le lecteur, c'est parce qu'on n'arrive pas à lire le système de fichier qui est dessus. Et du coup, on est un petit peu coincé, pour ne pas dire terriblement, parce qu'on accède aux données et là, on vous répond alors, ceux et celles qui ont eu des disquettes qui venaient du monde Apple en essayant sauvagement de mettre cette disquette dans un lecteur qui était celui d'un appareil de type IBM PC. Et en disant ça, au moins, je suis correct. Enfin, correct au sens technique du terme parce qu'un PC est un personal computer donc un Apple est un personal computer donc le monde Apple et le monde PC ne sont en fait qu'un monde PC. Toujours est-il que pour revenir, vous aviez la disquette à propos de laquelle on vous disait la disquette est illisible. Voulez-vous la formater ? La formater ? Alors, ce n'était plus le format du support, c'est donc le format du système de fichier. Donc ça, question, est-ce que c'est un format ouvert ou pas ? Est-ce qu'on sait comment c'est organisé ici ou pas ? Et si on ne le sait pas, eh bien, on a beau arriver jusque-là, on est coincé ici. Alors, le format de données apparaît ici. On pourrait le mettre ici un gros mot qui s'appelle les métadonnées avec des accents sur les majuscules parce que c'est plus correct. C'est même écrit sur vos passeports et sur vos cartes d'identité. Il n'y a pas marqué REPUBLIC et il n'y a pas marqué FRATERNITE. Dernière nouvelle. Donc, les métadonnées, c'est les données sur les données. Alors, généralement, ça ne parle pas beaucoup. Et puis, de temps en temps, il y a des anecdotes qui sortent de l'actualité qui permettent d'en parler et vraiment de l'expliquer et de toucher du doigt l'importance de ces métadonnées pour savoir qui a fait quoi. Alors, métadonnées, ça veut dire les données sur les données. D'accord ? L'auteur, la date de création, le sujet qui porte, sur quoi ça porte. Alors, un cas concret très récent et réel. Je vous garantis, je n'invente rien, c'est vérifiable. Imaginons une campagne avec des élections, une campagne électorale avec des affiches. Imaginons une affiche 4 mètres par 3 avec la version numérique, pas que la version papier, mais la version numérique. La version numérique montre, entre autres, une mer bleue sans nuages. Et le fichier qui a été diffusé pour cette campagne numérique comporte des métadonnées qui sont dans des formats plus ou moins ouverts. Et il se trouve que là, le format en question était ouvert et indiquait que le nom du fichier en question était mer-égé avec nuages. Ce qui a permis de dire que la photo de la campagne en question pour le candidat en question avait la photo d'une mer-égé. Au passage, c'est la Grèce. Voilà. Comme joli clin d'œil à propos du fond que l'on voyait. Ce sont les métadonnées. Question, est-ce que ces métadonnées sont dans des formats ouverts ou pas ? A quoi ça va servir ? Si vous avez des métadonnées qui ne sont pas dans des formats ouverts, vous ne pourrez jamais retrouver la photo de Tata Lucette et de Tonton Lucien au cours de la dernière séance que vous avez faite tous ensemble au cinéma ou en famille parce que vous aviez rajouté vous-même les métadonnées de qui participe à cette photo, qui se trouve sur cette photo. Et ça, tout le monde le fait, sur son réseau social ou presque, quand on y est, en rajoutant des commentaires aux photos, en rajoutant des informations aux photos. On appelle ça les métadonnées. Si les métadonnées sont dans des formats fermés, on ne va pas pouvoir utiliser véritablement et complètement les fichiers et retrouver les informations. On continue notre millefeuille et le gâteau suivant, la tranche de gâteau suivante concerne... Alors, restez calmes. Rien à voir avec les forces de l'ordre, rien à voir avec un club de gym. Donc, les polices, c'est tout ce qui va être la manière d'écrire les caractères. Et alors là, le cas classique, c'est que vous avez passé beaucoup de temps à faire une super affichette avec une police et puis une autre police. En fait, vous avez mis talons de police que c'est déjà élysible mais ça, on ne vous l'a pas dit. Mais toujours est-il que vous avez une super affiche et alors vous envoyez l'affiche et celui qui reçoit l'affiche essaye de l'ouvrir. Alors déjà, là ça marche, là ça marche, là c'est pas trop grave si ça ne marche pas mais ça marche aussi. Il arrive à ouvrir le fichier parce qu'il avait le logiciel qui lui permettait de comprendre la langue qui était utilisée parce que le logiciel n'avait pas disparu et on connaissait la langue et tout allait bien parce que ce n'était pas la dernière version qui vous obligeait d'avoir le dernier logiciel donc tout va bien. On passe à là. Et là, catastrophe. Parce que vous n'aviez pas la police sur votre ordinateur enfin la police de caractère parce que des fois elle surgit et donc il se trouve que ça coince. Ça coince parce que c'est complètement déformé. Et la police qui était utilisée est-ce que le format de cette police est disponible ? Pas forcément. Police et fonte alors c'est une petite subtilité de dénomination on ne va pas rentrer dans des querelles de typographe mais ça relève à peu près du même problème avec un alors on peut les associer ces deux-là mais c'est la couche suivante ou un peu en parallèle qui est l'encodage. Alors ça aussi vous avez forcément vécu ça vous l'avez vécu c'est le P qui était joli sur votre ordinateur qui est moche chez le voisin à qui vous l'avez envoyé. Ça c'est pire. Ça c'est le E accent aigu qui s'est transformé en E point d'interrogation avec un R de registreud entouré. Ou alors un TM avec une tilde à la place du A accent circonflexe. Là ça ne veut plus rien dire du tout. Et bien c'est un problème de format. Quel est l'encodage utilisé c'est-à-dire quelle est la manière d'écrire les caractères indépendamment de la fonte pour écrire le A accent circonflexe pour écrire le E accent aigu de république plutôt que republique. Et ça et bien il y a aussi un problème de format. Il y a un format qui est très ouvert qui est très connu des techniciens des ingénieurs des informaticiens qui s'appelle Unicode mais qui ne pas toujours très utilisés en tout cas pas encore suffisamment et en tout cas aussi pour vous ça donne ces fameux fichiers où on ne lit pas tout à fait correctement chaque fois qu'il y a des lettres s'accentuer. Ça c'est le problème de l'encodage. Et puis c'est bien beau tout ça mais le fichier qu'on m'a envoyé qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec ? Est-ce que la licence qui lui est attachée est ouverte ? Alors on n'est plus sur du technique là on est sur du juridique. Mais est-ce que j'ai le droit de rediffuser le fichier ? Est-ce que j'ai le droit de modifier le fichier ? Est-ce que j'ai le droit de réutiliser le fichier ? Bref quels sont les droits que j'ai rattachés avec ce que j'ai comme données comme informations ? Est-ce que j'ai le droit ou pas d'aller au-delà de simplement le lire ? Il y a encore le lire que d'un oeil en ayant le pied dans une bassine d'eau chaude parce que c'est dans la licence. On peut rigoler mais des fois les licences sont assez croquignolesques dans leurs conditions d'utilisation. Donc voilà une sorte de millefeuille qui essaye de synthétiser les différents problèmes qu'on peut avoir à propos des formats et l'éternelle question avec une réponse de est-ce que ces formats sont ouverts ou pas ? Ne faites pas de bon ne me sautez pas dessus ne partez pas en courant je sais c'est la LCEN mais il y a quand même son article 4 alors LCEN c'est loi sur la confiance en l'économie numérique c'est une loi qui date de 2004 de juin 2004 et qui a toute une série d'articles plus ou moins promotionnels et le 4 il porte sur les formats ouverts les protocoles ouverts et plus précisément enfin plus largement il parle des standards ouverts et ces standards ouverts ils sont définis dans l'article 4 alors je vous le redis autrement vous allez voir de la loi française il y a un texte qui dit ce que sont les standards ouverts les formats ouverts les protocoles ouverts alors il n'y a qu'un problème c'est que la loi en question elle ne dit pas qu'elle est contraignante l'article 4 il n'est pas obligatoire et il y en a beaucoup qui l'ont complètement oublié en l'ayant voté et en l'ayant promulgué et en l'ayant publié toujours est-il qu'il y a quand même cette loi avec cet article qui parle de ce que sont les formats ouverts les standards ouverts les protocoles ouverts et qui dit entre autres que si c'est ouvert alors me dites je l'entends c'est pas fermé oui mais surtout c'est on a les informations on peut réutiliser les informations on n'a pas à payer pour avoir les informations et ça pour toutes les utilisations toutes y compris celle où vous critiquez l'éditeur qui a fait le logiciel y compris où vous critiquez l'éditeur qui a fait le format vous avez le droit non non j'invente rien licence d'utilisation d'un logiciel que je ne citerai pas histoire de pas lui faire une mauvaise publicité vous n'aviez pas le droit d'écrire sur l'auteur pardon sur l'éditeur du logiciel des choses qui le critiquaient ni celui ni pardon sur ses partenaires et celui qui faisait ça il n'avait pas le droit vu qu'il avait dit je suis d'accord avec la licence vous savez le début lorsque vous installez le logiciel pour la première fois et que vous ne faites rien d'autre que oui je suis d'accord oui je suis d'accord oui je suis d'accord oui je suis d'accord on va vous manger tout cru je suis d'accord on va vous découper en morceaux je suis d'accord on va utiliser vos restes pour les distribuer je suis d'accord et en plus on va les congeler pour une éventuelle réutilisation plus tard youpi voilà et bien c'est dans la licence et bien cette licence la question c'est encore une fois qu'est-ce qu'elle dit exactement et est-ce qu'elle est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée est-ce qu'elle est ouverte au sens de l'article 4 ou est-ce qu'elle est ouverte dans un autre sens parce que ce qui est assez amusant en propos des standards ouverts c'est que quand on discute avec tous les éditeurs ils vous disent tous mais alors tous j'ai même assisté sans qu'ils le sachent à l'époque ils le savaient pas les pauvres que je m'intéressais au sujet on fait des formats ouverts on fait des standards ouverts et alors c'est je vais faire la main sur le coeur et puis ils vous regardent droit dans les yeux et ils complètent en disant tous nos logiciels et toutes les données générées par nos logiciels sont compatibles avec nos produits ah ouf donc en fait ils font des logiciels et ils savent utiliser les données que leurs autres logiciels font bon bref c'est une famille unie ils arrivent à discuter entre eux donc c'est fabuleux alors évitez les mariages parce que vous sortez de la famille et là vous perdez la possibilité d'utiliser les données à l'intérieur d'une autre famille de logiciels parce que là c'est plus la même famille et toi qui t'es la famille tout n'est pas bien donc là et bien le problème se pose pour chacune de ces étapes alors pour finir et du coup je serai dans les temps même pour prendre des questions ils ne vont pas le croire à la régie pour finir il ne faut pas oublier une chose à propos de ce que je vous décris là c'est que ça s'applique à tout le monde numérique que vous utilisez ou pas dans le ou pas c'est que vous subissez éventuellement et pour ça il y a j'aime bien utiliser un petit acronyme alors hop bon voilà je voudrais vous parler pour finir de monsieur Alif qui est tout simplement ce que vous utilisez chaque fois que vous avez dans la poche dans la main sous les doigts un appareil qui forcément utilise cet appareil même si vous ne vous en rendez pas compte parce que vous n'avez jamais cliqué sur le bouton pour lancer le logiciel mais qui utilise un logiciel votre téléphone portable quand vous l'allumez vous ne vous en rendez peut-être pas compte mais il lance des logiciels lorsque votre télé maintenant de plus en plus connecté utilise des applications ce sont des logiciels alors c'est sûr maintenant dire app ça fait mieux c'est plus c'est un meilleur format il y a des formats comme ça et pas que numérique c'est dire j'ai une app c'est mieux bon c'est un logiciel et bien avec votre appareil et le logiciel vous saisissez des informations vous enregistrez des informations c'est la photo c'est la photo que vous prenez c'est l'adresse que vous notez c'est le rendez-vous que vous inscrivez dans votre agenda et ça c'est sur tous les appareils le caméscope numérique le baladeur numérique le téléphone la console de jeu le disque dur externe il y a forcément d'une manière ou d'une autre même si on ne s'en rend pas compte un logiciel avec cet appareil qui capte des informations et qui les enregistre dans un fichier même si vous ne vous en rendez pas compte parce que quand on écrit dans son agenda une date avec un rendez-vous on ne fait jamais fichier enregistré et quand on note un numéro de téléphone dans son téléphone on ne fait non plus jamais fichier enregistré pourtant il y a bien un fichier qui enregistre les informations évidemment le problème il est avec le dernier F qui est de dire le format de ce fichier avec vos données utilisées par le logiciel de l'appareil que vous utilisez est-ce que ce format il est ouvert on sait comment il fonctionne on va pouvoir le réutiliser on va pouvoir passer ailleurs on est indépendant de l'éditeur ou alors est-ce qu'on a une épée de Damoclès au dessus de la tête qui fait que quand le seul à connaître entre le format du fichier que vous utilisez avec vos informations avec l'appareil et le logiciel qui vont avec si la société qui connaît ça disparaît si la société est rachetée si la société change son approche commerciale de manière à répondre aux attentes de nos utilisateurs nous avons décidé de recentrer notre gamme de produits et nous concentrer sur notre coeur de métier c'est pour ça que votre logiciel a disparu de notre catalogue et que tant pis pour vous au revoir merci ça arrive vous faites quoi comme je vous l'ai dit pour finir c'est le début de toute façon c'est pas grave c'est juste vos données donc finalement c'est pas important et donc les formats ouverts c'est pire que est-ce que c'est utile les formats ouverts vous l'aurez compris comme le montre le dessin ça ne sert à rien merci beaucoup et s'il y a des questions on a peut-être tic tac ouais on a 4 minutes peut-être attention il y a quelqu'un de la régie qui va se sortir de la porte oui on a plus de temps fabuleux donc on va pouvoir faire mode interactif format questions réponses comment non alors j'avais oublié de vous dire ouais non on va éviter on va éviter après les cerbères les molosses et tout ça on va finir en bataille rangée non d'où mais lock-in ou lock-out je ne sais plus comment ça s'appelle on va éviter oui questions réactions c'est toujours la même oui non quoi que enfin il y a plein de choses que je n'ai pas dites parce que là j'ai condensé le système ALIF A-L-I-F-F est-ce qu'on a peut-être un site où on peut retrouver en disant tiens j'ai tel appareil et donc je dépends de enfin mes données que je mette à l'intérieur dépendent de tel éditeur de fichiers grosso modo c'est pas un éditeur mais si j'utilise exemple un téléphone de telle marque et bien en gros je suis dans ce groupe là et c'est à dire que mes informations dépendent de telle et telle société et ces sociétés là font telle chose et telle chose avec mes données alors aujourd'hui à ma connaissance on n'a pas ce type de site maintenant est-ce que ce type de site qui donnerait vous êtes utilisateur de tel appareil est-ce que c'est vraiment le plus pertinent je ne sais pas dans le cas où on connait le nom du format parce qu'on voit le nom du format c'est peut-être plutôt le nom du format qui peut être l'entrée maintenant dans les cas de la console de jeu dans les cas du téléphone portable c'est vrai qu'on n'a pas forcément là du tout même on n'a pas le nom du format donc c'est peut-être plus l'appareil qu'il faudrait voir même s'il y a des fois la possibilité d'enregistrer à d'autres formats ou d'exporter ou de synchroniser en fait la question peut paraître on ne s'est pas mis d'accord avec le jeune homme simple mais elle n'est pas aussi évidente maintenant elle est peut-être l'objet de quelques volontaires dans la salle qui auraient quelques heures à tuer parce qu'ils ne savent pas quoi faire et qui se disent tiens ce serait possible de le faire et intéressant oui mais aujourd'hui à ma connaissance non surtout que si on rentre par la liste des formats on en a une une quantité assez conséquente par la liste des appareils ça risque quand même d'être assez conséquent également est-ce que les éditeurs joueraient le jeu de passer les informations ce serait peut-être à voir ça pourrait être intéressant d'essayer là complètement ouvert c'est un beau projet qui qui peut être lancé avec avec là les volontaires qui se qui se manifesteraient mais aujourd'hui à ma connaissance on n'a pas et du coup c'est vrai que vous avez peut-être entre les mains une bombe à retardement sans forcément le savoir bon mais c'est pas important oui attendez micro voilà je veux savoir les formats propriétaires ils sont utilisés par certains logiciels libres par exemple pour enregistrer un fichier on me dit est-ce que vous voulez dans tel format ou tel autre alors que l'un est libre l'autre est propriétaire je comprends pas vraiment ce système le principe là c'est de dire j'ai pour tous les formats libres la présence de ces formats libres et ouverts dans les logiciels libres maintenant les logiciels libres peuvent aussi faire des formats fermés non pas parce qu'ils aiment ça mais parce que tout simplement on sait on a deviné comment ils fonctionnaient et que pour éventuellement communiquer avec d'autres ça m'est un petit peu nécessaire même si je le déplore et j'essaye de l'éviter je préfère dire qu'il faut se fâcher avec son supérieur en lui envoyant un ODT non voilà on va peut-être pas dire à son chef télécharge open office et tu liras mon rapport c'est tout et puis alors mieux récupère la tech compile mon fichier et tu auras mon rapport voilà et puis si t'es pas content c'est pareil non ça risque un peu mal de se finir donc en termes de licence comment ça se passe pour qu'un logiciel libre propose un format propriétaire alors c'est c'est pas forcément toujours en termes de licence ça peut être en termes de j'ai compris comment le format fermé fonctionnait mais non pas en allant taper à la porte de l'éditeur en disant bonjour est-ce que je pourrais avoir votre documentation qui m'explique comment ça marche mais parce que j'ai deviné ça c'est un super jeu il y en a qui s'amusent avec ça et c'est très bien qui continue encore longtemps on appelle ça en bon français le reverse engineering donc j'essaye de comprendre à rebours comment ça fait que le gras apparaisse dans tel format fermé de traitement de texte que je ne nommerai pas parce que bon on va quand même faire de la publicité gratuite donc là le principe c'est je fais par tâtonnement essai erreur pour comprendre comment ça fonctionne et je ne suis pas allé voir moi développeur l'éditeur en lui disant dites moi comment ça fonctionne donc là il y a une partie c'est pas du tout des licences c'est tout simplement de j'ai découvert comment ça fonctionnait même si ça ne plaît pas peut-être à l'éditeur mais j'ai le droit d'essayer de découvrir comment ça fonctionne bon c'est pas toujours aussi évident mais quand même après il se peut qu'il y ait mp3 des histoires de licence mais ça c'est pas forcément pour tous les formats et je dirais qu'il n'y a pas forcément du coup de réponse absolue mais c'est plus au cas par cas et encore une fois c'est de dire dans les logiciels libres c'est quoi un logiciel libre c'est un logiciel dont le format est ouvert aussi à propos de quelque chose que je n'ai pas montré c'est les coulisses du logiciel un logiciel libre c'est toutes les lignes de code qui sont disponibles avec la licence qui va avec et qui dit que c'est ouvert et ce qui fait aussi que des fois comme maintenant quand je parle de formats ouverts c'est de dire les formats doivent être ouverts à propos de la licence d'utilisation des données à propos des données et aussi à propos des logiciels c'est à ces trois niveaux là qu'il faudrait que les formats soient ouverts et un logiciel libre c'est un logiciel qui a ces formats techniques ces coulisses qui sont ouvertes et utilisables selon une licence ouverte donc tous les logiciels libres proposent par principe évidemment des formats ouverts mais ou alors en plus peuvent aussi proposer pour des raisons de commodité pour des raisons de praticité des formats qui sont moins ouverts de manière à peut-être communiquer ou à proposer aussi cette possibilité là du coup c'est assez croquignol est-ce que des fois d'écrire un document à un interlocuteur qui s'imagine qu'on a le logiciel qui est le seul à faire le format fermé mais en fait il y a d'autres formats enfin pardon il y a d'autres logiciels qui font ce format fermé et on l'a fait avec du logiciel libre voilà pour autre question il y avait il y en a une là c'est juste une remarque par rapport à ce que tu disais non on n'a pas le droit de faire du reverse engineering dans bien des cas la plupart des contrats l'interdisent formellement alors j'ai bien mis dans la formule à repasser l'amende c'est pas forcément aussi évident il y a des cas qui devraient le permettre sous certaines conditions notamment pour l'interopérabilité toujours est-il que c'est quand même préférable c'est sûr d'où l'approche des logiciels libres de dire nous on utilise des logiciels libres et des formats ouverts les deux là vont de pair pour avancer une ouverture j'ai pas dit enfin j'ai dit une fois le mot peut-être un peu rapidement dans les enjeux qu'il y a là derrière si vous voulez vous savez ça fait il y a le format vous allez voir votre député ou votre sénateur alors vous évitez le format tong short débardeur c'est un format ça s'appelle le format vestimentaire non ça s'appelle le code vestimentaire et dans code il y a code c'est exactement le même mot que le code à propos d'un logiciel ou à propos d'un format le code source le code vestimentaire que vous allez voir donc votre député favori surtout en ce moment allez-y et bien c'est de dire à propos à propos des formats vous savez monsieur le député il n'y a pas d'enjeu c'est juste notre mémoire numérique c'est juste notre indépendance technologique c'est juste l'archivage de nos données c'est juste la sécurité de nos informations c'est juste le coût parce que ça coûte des formats fermés c'est juste ça qui est en jeu bon alors comme vous l'avez compris avec l'intitulé que je vous ai indiqué le vrai on est d'accord le coût la mémoire l'archivage l'indépendance l'interopérabilité ça sert à rien c'est pas important qui est-ce qui peut s'en soucier que des énergies humaines rassemblées dans cette salle dont la police aura les noms parce que nous sommes de dangereux réactionnaires à vouloir renverser le système en pensant ouverture et en pensant logiciel libre mais autrement ce sont des sujets qui sont vraiment pas à la mode et vraiment pas important donc là les enjeux oui justement ils sont colossaux mais on s'en rend pas forcément compte et évidemment on s'en rend compte peut-être des fois que trop tard lorsqu'on a atteint le mur ou plutôt lorsqu'on a perdu des données voire perdu ces données essentielles au hasard vos bulletins de paye numérique pour les plus jeunes d'entre vous qui commencent à recevoir ça éventuellement peut-être et bien est-ce que vous pourrez encore les lire dans 40 ans quand et si tout se passe bien à propos de la retraite puis si on aura franchi le 21 décembre prochain parce que je vous rappelle que c'est pas donc voilà là le problème des formats se pose de manière vraiment essentielle mais mais c'est pas vraiment compris c'est peut-être pas aussi évident que certains autres certains autres dangers ou certaines autres menaces que l'on a au-dessus de la tête comme actac comme les brevets ça vous le touchez encore plus au quotidien ça je sais pas qui dans la salle peut dire j'ai jamais eu de fichier qui s'ouvre pas j'ai jamais eu aucune application n'est associée j'ai jamais eu de j'ai bien le logiciel on m'envoie le fichier mais ça marche pas parce que c'est le même logiciel mais dans une autre version juste la version d'après qui a fait le fichier bah oui parce que la version d'après elle utilise pas le même format que la version d'avant et c'est volontaire c'est volontaire et alors puisqu'on est en bonus comment gagner plus d'argent ça peut vous intéresser donc quand vous recevez un fichier de quelqu'un qui vous propose sa dernière brochure avec un logiciel de PAO et bien vous recontactez la personne qui vous l'avait envoyé en lui disant au fait je vais te donner un tuyau qui va te permettre de gagner de l'argent mais j'en veux une partie le tuyau c'est je me transforme moi qui fais un fichier dans un format fermé avec la dernière version du logiciel je me transforme en VRP en commercial de celui qui fait le format pourquoi ? parce que quand j'envoie un fichier et que ce fichier est avec la dernière version d'un logiciel compréhensible et utilisable ce fichier qu'avec cette dernière version et pas une autre j'oblige ceux à qui je l'envoie à acheter parce qu'il s'agit de l'acheter la dernière version du logiciel en question pour pouvoir lire les informations conclusion je génère un chiffre d'affaires pour la société puisqu'il est hors de question de télécharger illégalement le fichier en question vu qu'ils ont décidé de le vendre très bien grand bien leur face du coup celui qui l'a fait et qui vous l'envoie ce fichier avec le dernier format du dernier logiciel plutôt de la dernière version il est en droit de dire je veux une partie de votre chiffre d'affaires puisque je vais vous générer de l'activité plutôt je vais vous générer de l'achat bon ça c'était la parenthèse économico-pratique vous l'aurez compris tout à fait facile et tout à fait utilisable dès ce soir pour vous chaque fois que vous recevez une brochure de la part de votre meilleur ami ou de votre contact sans parler des problèmes d'archivage que ça peut poser autre question réaction oui on s'est pas mis d'accord je vous garantis à une époque lointaine quand un éditeur publiait un livre en papier il devait déposer un certain nombre d'exemplaires à la bibliothèque nationale à les fins d'archivage de sauvegarde de la culture etc est-ce qu'il existe le moindre équivalent pour des données numériques et par exemple des livres numériques par exemple alors je répondrai pas en étant sûr à 100% mais la bibliothèque nationale de France et les archives et les archives de France traitent de ces sujets là il y a forcément pour le dépôt légal j'ai vu passer quelque chose il n'y a pas tellement longtemps qui prévoit il me semble justement quand même l'enregistrement l'archivage mais quand on y réfléchit le document papier sans être un fan du papier quoique il a une forme à un moment donné qu'il conserve assez aisément vous voyez rarement les mots dans un texte qui sont changés entre la version que vous aviez au moment vous l'avez acheté et la version quelques temps après alors si vous allez me dire il y a l'encre qui se détériore mais ça c'est pas on a changé la version du livre alors on a pu faire une nouvelle édition mais dans le numérique ça peut être beaucoup plus souple terriblement plus souple et terriblement plus sournois aussi du coup pour le dépôt ça peut poser des problèmes simplement de flux pour savoir exactement quelle est la version à un moment donné et là qu'est-ce qu'il en est exactement j'avoue que je sais pas et qu'il faudrait regarder il y a forcément la réponse et heureusement elle doit exister maintenant à propos de ça sans encore une fois qu'on se soit mis d'accord je voudrais juste pour vous donner un exemple de le grand intérêt d'un fichier que je n'ai pas sur moi mais qui est dans les nuages vous parlez désolé pour ceux qui ne la connaissent pas une petite anecdote d'une petite histoire assez croquignolesque à propos d'un livre numérique qui était présent sur les tablettes d'un vendeur en ligne qui s'est inspiré de certaines cavalières qui montaient d'une certaine manière les chevaux et donc cet éditeur qui vend un appareil de lecture avait à un moment donné à son catalogue un livre je vous dirai le nom à la fin ce livre et bien il était donc acheté par un certain nombre de lecteurs qu'il avait sur leur appareil en fait souvent on ne le sait pas forcément quand on a un appareil qui a des données synchronisées avec ce qu'on a comme on dit dans les nuages le cloud le compte perso qu'on peut avoir ce livre ces données ne sont pas forcément sur l'appareil elles sont rapatriées sur l'appareil au moment où vous les utilisez concrètement ce qui s'est passé il y a deux ou trois ans c'est que les lecteurs qui avaient cet appareil de lecture ont dit une liseuse vous avez une liseuse au moins c'est le terme générique et ce n'est pas une marque donc la liseuse un beau matin ils se sont rendu compte qu'elle n'avait plus dans son stock un livre que pourtant ils avaient acheté ce livre avait tout simplement été retiré non pas de leur liseuse mais de leur stock de livres achetés qui se trouvaient quelque part sur leur compte en ligne dans le fameux cloud il se trouve que l'éditeur en question avait eu un différent sans le savoir au début de la commercialisation avec l'éditeur du livre et que tout simplement l'éditeur numérique a décidé de retirer le livre du catalogue qu'il avait mais aussi de tous les comptes qui avaient acheté le livre en question conclusion vous avez des lecteurs qui se sont réveillés en beau matin en découvrant que 1984 Dorwell n'était plus sur leur catalogue parce qu'il l'avait acheté et qu'on l'avait retiré c'est pas une blague on l'aurait inventé on n'aurait pas pu mieux faire ou plutôt on l'aurait pas cru c'est bien 1984 Dorwell qui a été retiré par Amazon de son catalogue suite à un différent avec l'éditeur et qui s'est réglé par on retire tout simplement au passage ça veut dire que tout ce qui avait été c'était le cas d'un universitaire rajouté en métadonnées en informations complémentaires du fichier qui était acheté théoriquement en sa possession ce fichier a été perdu effacé oublié de l'intérêt d'avoir tout bien centralisé sur des endroits qui sont absolument pas sous notre contrôle et de manière tout à fait volontaire évidemment sans en mesurer les risques parce qu'après tout c'est pas grave c'est pas important et de toute façon ça sert à rien remarquez vous voyez ça sert à rien vous pourrez manger ce soir j'espère autre question autre réaction autre non alors euh j'avais 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 j'étais dit si jamais j'avais un peu de oui alors c'est pas pour monopoliser la parole et pour vous garder encore des minutes et des minutes alors vous avez envie d'aller partir enfin à l'apéritif puisque je vous en ai parlé là et que ça va être l'heure et tout ça mais il y a il y a plusieurs anecdotes à propos des formats ouverts qui permettent d'essayer d'en parler et de mettre la lumière dessus il y en a certains qui sont amusants d'autres qui sont affreux horribles et puis il y en a quelques-uns qui ont un petit peu des fois ma préférence ou qui sont un peu plus vedettes que d'autres je vais pas vous parler là pour finir de la fameuse expédition sur la lune et de l'enregistrement vidéo qui est jamais passé parce qu'on pouvait pas donc on a dégradé l'image etc je vous invite à aller le lire éventuellement alors je l'ai pas indiqué c'est formatouvert.org il y a un certain nombre d'informations dessus dont cette histoire de la NASA et ses bandes donc c'est pas de ça dont je voudrais vous parler là mais je vous invite vraiment à essayer d'aller la lire c'est une sacrée histoire mais c'est de de vous indiquer quelque chose que j'ai pas encore sur lequel j'ai pas encore écrit et qui paraît à la fois tout bête et en même temps assez assez symptomatique des problèmes des formats qu'on peut rencontrer alors c'est deux petites histoires la première c'est Yahoo qui a quelques années a enterré des fichiers sur des supports en disant on va les déterrer lorsqu'on aura 20 ou 30 ans ou 25 j'avoue je sais plus mais c'est encore dans quelques années et on lira ce qu'il y avait dessus c'était une image faite à un moment donné de ce qu'était Yahoo et le monde à ce moment là prise avec des sortes de photos mais sous la forme de fichiers numériques vous m'avez vu venir question est-ce qu'on pourra encore lire les supports physiques surtout si la prise USB a disparu à tout hasard parce que d'ici quelques années rien ne nous garantit que la prise USB sera encore présente sur les appareils ceux qui ont connu la prise parallèle sur les imprimantes matricielles sauront de quoi je parle et pour ceux à qui ça ne dit rien les imprimantes matricielles ça donne c'est très joli c'est beaucoup plus mélodique que ce que je fais mais c'est à peu près ça et donc question est-ce qu'on pourra lire les supports donc monsieur Yahoo qui décide de faire ça c'est la time capsule de Yahoo question on ne sait pas et puis alors il y a quelque chose que j'ai relevé parce que tous les jours je relève des notes je n'arrive pas à publier mais je relève plein d'histoires assez amusantes ou pas à propos des formats pour essayer d'en parler et alors de l'article de Wikipédia sur le général Eisenhower ne me demandez pas comment j'y suis arrivé on appelle ça la sérendipité ou le lien qui mène surtout je me retrouve à lire l'article sur le général Eisenhower et alors il y a un petit paragraphe en plein milieu qui dit le général Eisenhower a fait don d'un certain nombre de documents de notes à l'époque où il était commandant suprême des forces alliées au cours de la seconde guerre mondiale et tout ça ça a été mis je pense dans une boîte mais pas qu'en métal comme dans certains films une vraie boîte bien protégée ça a été enterré dans une commune de l'ouest de la France de Normandie qui a été libérée je me demande si c'est pas si c'est pas sainte mère l'église mais j'avoue je pourrais pas vous le garantir et donc ça a été enterré avec comme consigne de on déterrera et on consultera les documents laissés par le général Eisenhower et qui sont inédits on les consultera au centième anniversaire du débarquement donc 6 juin 2044 je pense que ces notes même si peut-être enfin j'espère pas qu'il y a une affreuse souris qui a réussi à se glisser à l'intérieur de la boîte on aura un problème mais si tout se passe bien je pense qu'en 2044 on arrivera quand même à lire à voir les photos les documents qui sont dans cette boîte là avec les notes qui ont été laissées et les documents qui s'y trouvent en 2044 est-ce que vous arriverez à lire est-ce qu'on arrivera à lire la carte SD qui est dans votre appareil photo est-ce qu'on arrivera à consulter les courriers électroniques que vous auriez conservés sur des disques durs est-ce que vous arriverez à rejouer votre musique qui se trouverait sur un baladeur est-ce que vous arriverez à regarder la vidéo du baptême de la fête de la Ubuntu Party qui s'est tenue en 2012 la question se pose vraiment et vous voyez que même si ça peut paraître anecdotique parce que c'est peut-être pas aussi important pour certaines données ça peut être important dossier médical dossier juridique archives du travail sans parler d'archives tout court aux yeux de l'histoire et là vous voyez les enjeux qui sont plus du tout les mêmes et qui me font dire bien sûr c'est absolument ces formats ouverts inutiles ça sert à rien ce que je viens de citer c'est secondaire il y avait une question attendez je te trouve assez pessimiste j'ai encore en tête l'histoire du jour de fête de Jacques Tati est-ce que ça te dit quelque chose ? pas tout à fait alors il y a eu une version couleur qui a été tournée par Jacques Tati avec un format d'enregistrement révolutionnaire et ça n'est que dans les années je ne sais plus trop ça devait être c'est très très récent qu'ils ont réussi à trouver une technologie pour ressusciter le film dans son format initial donc quand on veut vraiment y mettre le paquet fermé ou pas on arrivera toujours à ouvrir son fichier alors ça prend un temps fou c'est la merde alors si je suis trop pessimiste j'en suis désolé et j'espère qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui va courir vers la scène avec du béton au pied ou sous le bras ce n'est pas l'idée d'essayer d'attirer l'attention en étant peut-être un peu noir parce qu'il y a à mon avis quand même de quoi l'être oui Tati non je ne connaissais pas je ne savais pas du tout et c'est vrai alors ça me fait penser à vous avez pu entendre aussi et voir il n'y avait il n'y a pas tellement longtemps à la cinémathèque une exposition à propos de Métropolis qui lui aussi est un film à propos duquel on a une restauration qui est à partir de d'une d'une copie qui se trouvait en Amérique du Sud dans une boîte à chaussures enfin comme dans les films et on a réussi à refaire et à remonter le film comme à l'origine donc finalement à retrouver le bon format techniquement pour Tati apparemment là il y a encore une autre histoire oui j'allais dire s'il y a dans la salle il y a dans la salle des gourous techniques des geeks qui savent qui font plein de choses avec avec les programmes et qui oui pourraient retrouver et on n'a pas forcément tout complètement perdu quand on croit l'avoir perdu n'empêche que pour vos données personnelles j'ai quand même un certain doute par rapport à l'éventuel problème qui surviendrait au ministère des finances à propos de la sauvegarde de nos déclarations en ligne où là il y aurait certainement j'espère qu'il y a déjà 36 enfin 36 plusieurs archives plusieurs doubles mais pas au même endroit et ensuite que oui bien sûr on arriverait à remonter et à redécoder s'il fallait le faire n'empêche que pour vos données et pas seulement vos données à titre personnel vos données c'est votre fichier numérique au regard de certaines administrations c'est vos informations vis-à-vis de votre employeur toutes ces données là je suis désolé de vous décevoir mais vous êtes peut-être pas aussi important que soit monsieur Tati soit le ministère des finances on va peut-être pas se pencher sur vous et vous n'aurez peut-être pas le moyen de faire qu'on arrive à remonter et à retrouver les données que vous aviez qui finalement ne sont peut-être pas aussi perdues mais quand même avec un risque un risque certain et encore une fois le CD le DVD le disque dur que vous avez c'est comme vous c'est comme moi ce sont des supports qui sont mortels ça disparaît un jour tôt ou tard et alors ce qui est marrant c'est que quand vous y réfléchissez enfin je vous propose cette réflexion attention quand vous regardez certains monuments du genre des stèles des statues y compris des statues gigantesques sur lesquelles il y a des inscriptions vous êtes d'accord qu'on peut toujours lire ces inscriptions et les comprendre dans beaucoup de cas merci monsieur Champollion et quelques autres malgré la date à laquelle ces informations ont été pour la plupart gravées et quand on y pense des centaines ou des milliers d'années en arrière c'est assez colossal sauf que ces informations là elles sont sur des supports qui ont vraiment très peu de données au centimètre carré quand vous regardez une stèle comme à l'obélisque vous n'avez pas beaucoup d'informations au centimètre carré et ce qui est amusant c'est que plus on a de concentration d'informations maintenant sur des surfaces petites comme vos cartes SD comme nos supports numériques tout fins tout petits et bien plus la fragilité finalement croit alors que la densité croit aussi sur ces supports qui sont ridiculement petits et qui renferment des fois plus qu'une vie pensez à vos photos qui se trouvent des fois sur trois fois rien et qui sont toutes vos photos numériques depuis peut-être des années et des années au passage faites-en des doubles moi je vous dis ça comme ça parce que le support en question vous m'avez entendu et c'est pas moi qui veux vous porter le mauvais oeil on est d'accord si ce soir vous avez un problème avec votre disque dur externe sur lequel il y a les photos de la seule fois où vous étiez avec je sais pas qui à je ne sais pas quel endroit ce n'est pas moi d'accord je n'ai pas cette capacité là donc faites-en des doubles c'est évident et le problème des doubles en numérique c'est qu'on est constamment obligé de les faire refaire et de continuer et que l'album de photos alors je ne sais pas si vous avez rencontré ça mais le fameux album de photos papier dans la bibliothèque qui est retouché façon neveu et nièce qui découvrent l'utilisation du feutre pour refaire certaines photos améliorer le visage rajouter des lunettes des moustaches c'est tellement rigolo ça détériore certes un petit peu la photo mais que la photo en question et encore on peut peut-être revenir un peu en arrière ça détériore pas tout l'album vous laissez le même neveu ou la même nièce je n'ai rien contre neveu ou ma nièce avec le même feutre et le cd que vous avez gravé qui est juste sur le coin du bureau alors sans parler de il se met à écrire dessus puis en appuyant parce que ça ne marchait pas je ne voyais rien il tombe enfin au moins compris le cd en question il aura quelques soucis et malheureusement un tout petit souci sur un support physique numérique crée quasiment sauf peut-être à aller auprès de services spécialisés qui coûtent très cher mais une détérioration complète du support ça veut dire que dans le monde du numérique il n'y a pas beaucoup d'alternatives c'est je m'en occupe je continue de m'en occuper je dois continuer de m'en occuper et je continue encore l'album photo les bulletins de salaire a priori papier on les met dans un coin on évite les inondations et l'incendie ça je suis d'accord mais a priori ça ne devrait pas être du jour au lendemain ça cesse d'être utilisable le numérique porte intrinsèquement d'énormes qualités et je ne suis pas aussi pessimiste là du coup quand même mais il a aussi des caractéristiques qui font que c'est vraiment problématique et on me fait signe et c'est parfait que j'ai tenu le temps c'est bon vous êtes restés impeccable bravo merci bonne soirée bon dimanche et revenez demain il y a encore plein d'autres choses merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?